Jules Moulumba est actuellement attaqué par le porte-parole de l'UPDF, Félix Koulaïgué, et cette attaque devrait servir de preuve, étayant la précision des déclarations de Moulumba qui sous-entendent que l'UPDF le cible précisément parce qu'il révèle la vérité sur l'implication de l'UPDF Mouzeveni dans le soutien au RDF. La critique de la caractérisation du FDRL par le porte-parole de l'UPDF en tant que « wasalendo » suscite des inquiétudes quant à l'arrogance perçue et à l'attitude dédaigneuse face aux revendications légitimes de Jules Moulumba. L'utilisation d'un langage fort comme « scumbag » reflète une réaction émotionnelle intense provenant potentiellement de la frustration face à ce « e » qui est perçu comme une désinformation délibérée ou un manque de reconnaissance. L'argument suggère qu'en qualifiant le FDRL de « wasalendo », le porte-parole de l'UPDF pourrait tenter de minimiser la légitimité des revendications de Jules Moulumba. L'affirmation selon laquelle le porte-parole nie l'incontestable implique un effort délibéré de rejeter des arguments bien fondés sans une considération appropriée. La critique s'étend à l'ignorance supposée du porte-parole concernant le statut officiel de « wasalendo » en tant que composant des FRDC, Force Républicaine pour la Défense du Congo, en tant que force de réserve. Si cette ignorance est exacte, elle est présentée comme un acte délibéré de feindre l'ignorance, contribuant davantage à la représentation négative du porte-parole. L'appel à qualifier l'UPDF comme un ennemi à combattre avec la même énergie que pour démanteler le M23-RDF en République démocratique du Congo, RRDC, est une déclaration solide et provocante. Cela implique une croyance selon laquelle les actions de l'UPDF entravent efficacement les efforts pour résoudre le problème du M23-RDF. Honteusement, suggère un manque de diplomatie ou de subtilité dans la gestion de l'UPDF, mettant l'accent sur un appel à une confrontation directe et vigoureuse. En résumé, cette perspective critique présente le porte-parole de l'UPDF comme arrogant et dédaigneux, l'accusant de délibérément déformer le FDRL et de feindre l'ignorance. La recommandation de qualifier l'UPDF comme un ennemi souligne la frustration et l'urgence de la critique dans la gestion de la situation du M23-RDF en RDC. ... le candidat numéro 3. Le Rwanda qui nous malmène depuis plusieurs décennies, c'est le Rwanda qui fait de Space sur Twitter, nous avons des évidences là où les dignités du régime de Kadam soutenaient le candidat numéro 3. Ça dit quelque chose. Et nous ici sur Terre et au Nord-Kivu, nous savons de savoir quand un candidat X est soutenu par telle personne, telle personnalité politique, nous savons d'où vient ce candidat. On ne sait pas si tel est le nom déjà ici, mais nous vous disons, sans peur d'être contredit, que le candidat numéro 3 n'est pas pour la patrie. C'est un candidat qui voudrait perpétuer un espoir. Les juges sous lesquels nous vivons depuis plusieurs décennies. Le candidat idéal, c'est le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi. Et donc, par ici, nous invitons la communauté internationale de nous foutre la paix. Les Congos veulent la paix, rien qu'il y a la paix. Et tous ces dons qu'ils ont besoin, ils peuvent les avoir sans nécessairement verser le sang des innocents. Qu'ils viennent signer des accords, des contrats gagnants-gagnants avec la République, n'est-ce pas, ils auront tous ces dons qu'ils ont besoin en nous foutant la paix, n'est-ce pas, permettant au Congo de se développer. Ainsi, la paix va régner en Afrique et au monde. Ne pas agir dans ce sens, c'est vraiment vouloir amener le Congo, ou la région des Grands Lacs pour l'Afrique, à vivre l'hécatombe. Et là, on ne va pas baisser les bras. Nous allons nous battre jusqu'à ce que Dieu, Jésus, revienne sur cette terre. Et donc, nous demandons à ce gouvernement de demander... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. As part of the SADC mission. Now, because we are part of SADC, as we are part of SADC, we have deployed soldiers to Mozambique. And of course, in a situation of conflict, yes, there are those who will fall. And in any war situation, there are people who fall. Now, as part of SADC, we are part of SADC. And that is why when SADC decided that the region as a whole needs to go and support the people of the DRC, South Africa has also, as always, had to come up and deploy its soldiers there as well. And we have been, we have been part of peacekeeping missions. SADC slash MFP. SADC. Sous-titrage FR ?